Et la première invitée d'air tel soir, c'est la ministre des Sports. Bonsoir Laura Flessel. Bonsoir Marc Olivier. Un France-Angleterre donc particulier ce soir au Stade de France avec un hommage aux victimes des attentats qui ont endeuillé la Grande-Bretagne depuis trois mois. Avant de vous interroger sur le sujet, Laura Flessel, on va aller au Stade de France avec Jean-Baptiste Bourgeon puisque l'ambiance est forcément un peu spéciale, à la fois ultra sécurisée et extrêmement fraternelle. Oui, l'Union Jack flotte aux côtés du drapeau tricolore dans les travées du stade et des supporters bleus plus que jamais faire plaies, prêts à chanter comme ils pourront le God Save the Queen. Richard s'est préparé. Il faut participer à ce genre de commémoration, on va dire. C'est important de le faire et les Anglais l'avaient fait quand on avait eu le 13 novembre. On a regardé les paroles, on a regardé la traduction mais on a surtout retenu que l'air principal. Le God Save the Queen, je pense qu'on l'a. God Save the Queen. Une minute de silence, la présence des deux chefs d'État en tribune. Une chanson du groupe Oasis par la garde républicaine à l'entrée des joueurs sur le terrain. Georges, un supporter anglais, est touché par toute cette reconnaissance. J'adore les Français. Nous sommes unis en tant qu'Européens. Anglais et Français, on est ensemble ce soir dans une atmosphère de fête et contre le terrorisme. Des supporters rassurés aussi car le stade est littéralement quadrillé par les forces de l'ordre. CRS, patrouilles armées, plusieurs cordons de sécurité, des fouilles, un dispositif quasi comparable à celui de l'Euro de football. Merci Jean-Baptiste Bourgeon. Alors Laura Flessel, vous serez tout à l'heure au stade de France, j'imagine ? Oui, tout à fait. On sera tous là. Il y aura aussi le président Emmanuel Macron et la première ministre britannique, Theresa May. Nous serons tous là. C'est vrai que c'est un match amical, mais c'est aussi un hommage aux victimes des attentats. Et à ce propos, je voulais saluer les forces de police parce que 1100 policiers seront mobilisés autour du stade de ce soir. Vous-même, j'imagine que ce sera un moment particulier pour vous. Vous chanterez le God Save the Queen ? Tout à fait. Je chante faux, mais ce soir, je chanterai le God Save the Queen. Je pense que c'est primordial. On n'a pas oublié l'hommage que les Anglais nous ont fait, je dirais, à Rimbledon en novembre 2015. Donc aujourd'hui, on va s'associer. Et c'est vrai qu'on doit être tous gérés fraternels, gérés deux peuples debout face à la barbarie. Le public français sera exemplaire, comme l'avait été le public britannique. J'imagine que ça, c'est très important que le public, les supporters de l'équipe de France, respectent évidemment l'adversaire. Oui, c'est vrai que c'est un sport. Il y aura deux adversaires. Mais je vous dirais que c'est une équipe, une belle équipe. D'ailleurs, il y aura un moment, une minute avant la mine du silence. Les deux équipes seront entremêlées pour justement montrer le signe de fraternité. Vous dites entremêlées. On savait qu'il y aurait une photo commune avec les deux équipes. Elles sont entremêlées. Les joueurs seront les uns à côté des autres. Tout à fait. On est tous unis pour lutter contre l'obscurantisme du terrorisme. Et c'est vrai que c'est une belle image qu'on va voir. Le sport doit rester géré. Une fête, une belle fête. Et donc du coup, on aura à cœur, au début, de montrer ces signes de ralliement. Laura Flessel, vous rendiez hommage tout à l'heure aux policiers qui vont assurer la sécurité. Comment va ça se passer pour les spectateurs tout à l'heure ? Je tiens à les rassurer. Les spectateurs qui seront là ce soir, ils pourront assister à un beau match amical sous des conditions de sécurité maximales. Et c'est vrai que ça restera une belle fête. On peut parler de risque zéro où ça, le risque zéro, hélas, ça n'existe pas et on ne peut pas l'assurer. On ne peut pas l'assurer mais tout au moins, on a les forces de police qui sont là, qui connaissent leur métier, qui connaissent aussi le stade. Donc ils vont anticiper, ils l'ont montré par le passé. Donc du coup, on sera très vigilants. Mais j'invite tout le monde à chanter et à ne pas oublier que justement, l'hommage serait fait pour continuer à lutter et pour vivre. On parlait tout à l'heure des spectateurs et des supporters français. Pour les Anglais, il y a 2345 supporters attendus. Beaucoup viennent seuls et on se souvient de leur débordement lors de l'euro. Est-ce que vous craignez des débordements des Anglais ? On connaît certains hooligans anglais difficiles à maîtriser ? On saura. Je vous dirais qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un hommage géré pour les victimes des attentats. Le cœur est triste. En revanche, le sport, c'est un vecteur d'intégration et de cohésion et donc du coup, à ce titre, on appellera à leur bienveillance aussi. Pour terminer, un mot de sport quand même. On se souvient que France-Angleterre compte pour du beurre mais il va falloir que les Bleus rassurent après la défaite de 1 face à la Suède quand même, non ? Je vous dirais que l'objectif, c'est aller chercher la qualification même si c'est un match amical. C'est vrai que je pense que c'est les premiers à être, je dirais, tristes de cette fin de match mais je vous dirais qu'on a une bonne équipe de France. Il faudra les encourager, les supporter pour qu'ils aillent très loin. Une équipe de France ce soir avec les cadres. Didier Deschamps puisque ça compte comme du beurre mais la semaine dernière pour la qualification c'était avec des cadres. Est-ce que vous lui conseillez de faire comme La République En Marche, renouveler, sans se poser de questions, finalement donner sa chance aux jeunes même quand ça compte ? Je vous dirais qu'il faudra juste faire confiance à notre capitaine. Pas plus que ça ? Un petit conseil leur afflicelle ? Non, chacun sa place et je pense qu'on a un Didier Deschamps qui connaît ses équipes, qui connaît les forces vives et puis voilà, il faut revoir la stratégie dans ces cas-là je pense qu'ils ont été briefés pendant toute la semaine et je pense qu'il faut les laisser avancer. Finalement avancer. Bon match, merci beaucoup Laura Flessel d'avoir été en ligne avec nous.